Vous pouvez facilement revisualiser le cours si jamais vous en avez besoin. Marie-Hélène, comment tu vas ? Ça va, ça va. On aspire la fin de l'année. J'imagine. C'est votre dernière semaine de cours en plus. Oui, c'est la dernière semaine ici. Après, ce sont des stages et des examens. Tu vas où en stage après ? Moi, je suis au Home 22-Valde. Ah d'accord, ok. Tu connais un petit peu ? Non, je n'y suis jamais allée. C'est la réa ? Ça devrait aller. Je pense. J'ai mon examen de personne âgée là-bas. Je sais avec qui tu le fais ? Oui, c'est la sœur de Madame Dubard. Ah d'accord, ok. C'est Madame Dubard. Oui, pour le coup, c'est Dubard aussi. C'est logique. Voilà. Mais je ne la connais pas plus, mais bon, voilà. Je pense qu'elle donne beaucoup de cours en première année. Donc, si tu la connais, ça doit dater de la première, sûrement, non ? Non, je ne l'ai pas eue en première non plus. Ah, tu ne la connais pas ? Non, non, non. Et pour la chirurgie, je vais revenir en salle technique au moins de nuit. Ah bon ? Ben oui. Comment ça se fait ? Ça n'a pas pu être fait ? Apparemment, la réanimation, c'est compté comme chirurgie. Oui. Mais je n'ai pas fait d'examen là, donc… Ah, c'était au début de l'année, hein ? Ben oui. Donc, je vais avoir un retour en… Allez, certains élèves vont avoir un retour à l'école pour un salle technique pour passer l'examen. D'accord, ok. Oui, voilà. Sinon, ça va. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attaque ? Ok. Attendez, je vais chercher mon téléphone, j'arrive. Merci. 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 Voilà. Donc, il est 8h à mon ordinateur, on va commencer. J'ai regardé un tout petit peu le PowerPoint hier pour préparer le cours de ce matin. Il y a 85 dias aujourd'hui, comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Donc, en fait, on va parler du patient qui porte un drain thoracique. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont eu l'opportunité de soigner ce type de patient ? Donc, ça peut être un peu de mots, ça peut être en chirurgie cardiaque. Madame ? Oui ? Est-ce que c'est un cours de pépé ? C'est un cours de pépé, c'est-à-dire qu'au niveau du programme, depuis que le programme a été réformé, il faut parler du plan de soins d'un patient porteur d'un drain thoracique dans, normalement, le cadre du cours de pneumo. Et tout ce qui est surveillance d'un patient, donc, du système de drainage thoracique, fait partie, normalement, donc, avec le programme, fait partie des heures de pratique professionnelle. Donc, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que comme on a mis plus de temps que ce que j'avais imaginé pour voir l'autre matière, j'ai décidé de faire une pierre deux coups. Donc, ça veut dire qu'on voit à la fois le plan de soins et à la fois la surveillance du système de drainage. Donc, ça, c'est l'ambition que j'ai pour ce matin. D'accord. Ça veut dire qu'on doit prendre les deux syllabus, alors ? Oui. Ça veut dire que tu dois prendre le syllabus de pneumo et le syllabus de pépé pour tout ce qui est surveillance du système. D'accord. Merci. De rien. Bien. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y en a quand même qui ont déjà vu ou on part de rien du tout ? Oui, j'ai déjà vu un grain thoracique, d'ailleurs. C'est Inde qui part ? Sophie. Non, c'est Sophie. Ah, c'est Sophie. Moi aussi, j'ai vu, mais c'était en première année, je n'ai pas fait les soins. D'accord, OK. Mais moi, je n'ai pas fait les soins non plus, mais j'ai quand même vu. Mais tu as déjà vu ce que c'est, quoi. C'était pour se faire une petite idée. En plus, il y a eu une complication. Là, il y avait un emphysème, monsieur. Il a fait un emphysème par la suite. Oui, c'est bien. Tu pourras intervenir tout à l'heure quand on va en parler, alors. OK, ça va. J'ai ton expérience. Il faut savoir que le pansement, puisque vous parlez de soins aux patients porteurs d'un thoracique, ce qui est pansement d'un drain thoracique, c'est vu en pépéchir, normalement. Si le programme est respecté, ça devrait être vu à ce moment-là. Mais si on a le temps, je veux bien en parler un petit peu et vous expliquer les particularités. Parce qu'on n'a plus de cours de pépéchir et on n'a pas vu ça. Non, mais c'est possible. C'est possible. En fait, c'est une année spéciale au niveau des heures et tout ça. Là, on n'a pas le nombre d'heures de pépé qu'on aurait dû avoir non plus, avec tous ces confinements et compagnie. Enfin bref, voilà. Donc, les objectifs, on commence toujours par là. Donc, vous devez pouvoir définir la notion de pneumothorax et de pneumothorax sous tension. Citer les techniques de dérivation des pneumothorax et pneumothorax sous tension. Citer les causes des pneumothorax et décrire le matériel nécessaire à la pose d'un drain thoracique. Informer le patient sur le déroulement de la pose d'un drain thoracique, puisque vous allez voir quand même, c'est assez impressionnant. Citer les complications qui sont liées à la pose d'un drain thoracique et énoncer des hypothèses de diagnostic infirmier chez un patient porteur d'un drain thoracique. Alors, vous commencez à me connaître. On va donc commencer par une situation clinique. Donc, regardez d'emblée l'image. Ça vous donne un petit peu une idée de ce dont on parle. Donc, la présence d'un drain thoracique. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette image? C'est le fil. Oui, il y a des sutures. Oui, donc il y a le fil. En fait, vous avez deux fils. On aurait l'occasion d'en reparler. Mais vous avez un fil qui tient le drain à la peau. D'ailleurs, on le voit ici au niveau de la peau. Et puis alors, vous avez ici un fil, vous voyez, qui descend le long du drain. Et ça, c'est un fil qui va permettre de refermer l'orifice par lequel on a introduit le drain thoracique au moment de son retrait. Donc, c'est ce qu'on appelle le fil d'attente. Sinon, vous voyez que ça saigne assez bien. Pourquoi ça saigne? Enfin, ce n'est pas un saignement actif. Mais on voit que la peau du drain, c'est quand même un geste qui est invasif. Pourquoi est-ce que ça a saigné? C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il faut faire une incision, évidemment, pour introduire le drain. Ce qui explique, bien évidemment, qu'il y ait autant d'isobétadines sur le thorax du patient. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous frappent dans cette photo? Le calibre, au fait, du drain. Oui. Tu n'en avais jamais vu comme ça? Non? Si, si, excusez-moi. Oui, oui, je n'arrivais pas à activer le temps. Oui, j'ai déjà vu. Donc, effectivement, le calibre est assez impressionnant. Donc, c'est pour ça que quand on parle dans les objectifs d'informer le patient sur la pose d'un drain thoracique, évidemment, vous comprenez bien que, vu la taille du drain, c'est un geste qui, potentiellement, peut générer de l'anxiété chez le patient, en tout cas avant la pose du drain. OK. Alors, la situation, donc, on a une personne de 29 ans, pour une fois, ça nous change, des personnes plus âgées, qui est admise, donc, par les urgences suite à un accident de jet ski. Donc, il est entré en collision avec un ami et il a été éjecté sur le jet ski de son ami. Alors, il est sur place. Donc, sur place, donc, ça veut dire, voilà, au moment de la prise en charge. Donc, il éprouvait une douleur violente au niveau thoracique. Et caractéristique de la douleur, c'est que cette douleur, elle l'empêchait de respirer correctement. Donc, la douleur augmentée avec sa respiration, monsieur n'a pas perdu connaissance. Il a des plaies superficielles sur le visage également, mais elles sont sans gravité. Ça me fait penser, moi, tout de suite, que dans ce type de prise en charge, pardon, il faudra bien évidemment vérifier la vaccination antitetanique du patient, puisqu'il a des plaies. Alors, les paramètres, donc, sur place, donc, 160 sur 80 de tension artérielle, un poids à 110 et une saturation à 93%. Que vous inspirent ces paramètres ? Je vous écoute. Une saturation qui est basse, 93% inférieure à 95. Donc, elle est… Oui. Ce n'est pas très alarmant, mais quand même, elle est inférieure à 95. D'accord. La tension artérielle qui est élevée, elle dépasse 140, et donc, c'est une hypertension. Oui. Les pulsations à 110 aussi. Oui. Et est-ce que tu es étonnée que la tension soit élevée ? Ben, au fait, il a des douleurs, donc, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, ce sont des paramètres auxquels on pourrait s'attendre. Alors, effectivement, l'hypertension, elle est vraiment liée ici à la douleur générée. Et puis, le stress aussi. N'oubliez pas que c'est un patient qui a du mal à respirer. Donc, c'est dit ici dans le paragraphe du haut. Et donc, forcément, c'est anxiogène. Donc, ça peut expliquer l'augmentation de la tension artérielle et, bien évidemment, la douleur. La saturation à 110, euh, les pulsations à 110, c'est un petit peu la même chose. Alors, le médecin va demander de placer une voie d'entrée rapidement. Donc, la voie d'entrée, elle va être posée, pardon, pour administrer de la morphine en intraveineux. Et alors, on va aussi lui donner de l'oxygène à raison de 3 litres. Le patient est monitoré et transféré aux urgences. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on lui donne de la morphine ? En intraveineux ? Vas-y. J'allais te laisser aussi. Vas-y, vas-y, parce que j'ai déjà parlé. Vas-y, Sophie. La morphine, c'est pour la douleur et on va aussi lui poser un grain. Oui, donc en fait, la morphine, c'est surtout pour la douleur générée par les fractures de côte, qu'on peut supposer, bien évidemment. Et puis, ma question, c'était de vous dire le fait que ce soit en intraveineux. Est-ce que ça ne vous pose pas de questions ? Parce qu'il y a un risque de vomissement, non ? Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un risque de vomissement, mais normalement, c'est censé... C'est rapide, voilà. Alors, injecter de la morphine en intraveineux, c'est censé générer chez vous tout de suite un warning. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le risque quand on injecte de la morphine en intraveineux direct, c'est de provoquer un arrêt respiratoire. Oui. Ça vous parle ? Oui, bien sûr. Et donc, en fait, on administre de la morphine, et c'est pour ça qu'on va évidemment le surveiller, parce qu'il y a quand même toujours ce risque d'arrêt respiratoire. Et la morphine, en fait, ce sont des toutes petites ampoules que l'on titre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, titrer ? Oui. Est-ce que tu peux expliquer ? C'est pour une mise en place d'un antidouleur, en fait, en continu. On va d'abord lui donner une dose, là, ici, 2 mg. Ensuite, on va vérifier sa douleur, en fait, et à chaque fois, on va augmenter jusqu'à temps qu'il n'a plus de douleur. C'est ça ? Jusqu'à ce qu'il s'arrête de respirer, c'est ça ? Non, pas ça, mais on va augmenter la dose. C'est pour un traitement de fond, en fait. Oui, en fait, titrer, ce n'est pas ça que ça veut dire. Titrer, ça veut dire diluer. Si tu veux, en fait, on va prélever, donc, même si une ampoule de morphine, c'est 1 ml, je pense. Oui. J'en administre pas régulièrement, donc, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est des ampoules d'1 ml. Donc, 1 mg pour 1 ml. Donc, ça veut dire qu'on va prélever 2 ampoules et qu'on va rajouter 8 cc de sérum physiologique. Ça, ça veut dire titré. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un cc à la fois de cette morphine qui est diluée, en fait, qui est titrée. Ça, c'est le terme exact. Bien. On a dit autrement, en fait, titré en… je ne sais plus quel match on a vu ça. En salle d'op. Non ? Non, avec… en palliatif. Oui. En palliatif. Elle nous a dit que titré, c'était augmenter un petit peu à la fois la dose. C'est pour son traitement de fou, en fait. Quand le médecin, il demande de titrer… Oui, mais je ne sais pas qui parle, puisque vous voyez bien que je suis sur mon écran. Oui, Sophie. Voilà, Sophie. Donc, la différence ici, c'est qu'on est dans la gestion d'une douleur qui est aiguë. Oui. Toi, tu parles de douleurs chroniques, de fin de vie, de soins palliatifs. Donc, on n'est pas sur le même registre. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui. Et donc là, peut-être que je me trompe, c'est tout à fait possible aussi. Mais pour moi, titré, c'était le fait de diluer et d'injecter un cécé de cette morphine diluée, un cécé à la fois. Effectivement, si jamais on doit redonner plus de morphine à ce moment-là, il faut le faire selon un protocole qui sera prescrit, bien évidemment. Bien. Donc, vous imaginez bien qu'on fait une radiographie du thorax et qu'il montre un hémopneumothorax. Est-ce que ça vous parle, ça ? Alors, hémopneumothorax, qu'est-ce qu'on dit là-dedans ? Donc, c'est du sang. Voilà. Alors, c'est du sang. Air plus liquide. Plus, oui, plus liquide, plus un pneumothorax. Plus air, plus air. Oui. Alors, quand vous parlez de présence de sang et d'air, vous parlez de présence à quel niveau ? Dans la plèvre. Dans la cavité pleurale. Plèvre. Oui. On est bien d'accord que ce n'est pas dans la plèvre, parce que la plèvre, c'est un feuillet. D'accord ? C'est dans la cavité. C'est dans la cavité pleurale. Alors, les mots sont importants. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Alors, le médecin demande à l'infirmière de préparer le matériel pour drainer le patient, de faire une biologie complète avec une compatibilité pour pouvoir éventuellement transfuser le patient au besoin. Alors, si on analyse la situation, réfléchissons. Donc, relevez les éléments du contexte qui vous permettent de penser à un hémopneumothorax. Et si on devait faire une ponction artérielle, quels pourraient être les résultats ? Alors, je vous écoute pour la première question. Je reviens à mon écran. Est-ce que vous êtes là ? On l'a déjà fait, cette situation. Madame, on l'a déjà fait. On a déjà fait quoi ? On a déjà fait ça. Moi, j'ai des réponses et tout. Ben oui. Qu'est-ce que je raconte alors ? Moi, des bêtises. On a déjà même commencé le cours derrière. Attends, j'ai fait une bêtise. Elle est où la situation, Sophie ? Oui, mais en fait, on a déjà fait ça. Oui, on l'a déjà fait. On a réjoui de plus de mots. D'accord. Le matériel et tout. C'est quelle page, Sophie ? Donc, ça, c'est bien. 39, 40, il. Merci. Heureusement que vous vous en êtes aperçus. C'est pas grave. Ben, ça va aller plus vite. Pour le coup, on pourra faire d'autres choses. C'est bien. Donc, je vais avancer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement… On a vu aussi, hein ? Pas tout. Mais moi, j'ai pas les réponses. Ben si, on l'a fait. Oui, je sais qu'on l'a fait, mais j'ai dit, j'ai pas les réponses pour mon société. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer à la surveillance du système de drainage, puisque le reste a été vu au cours où on a parlé justement de la ponction pleurale et tout ça, c'est ça ? Oui, on a commencé par ça, en fait. D'accord, ok, c'est bien. Donc, on va parler de la surveillance du système. Donc, on est en cours de PP, donc ça tombe bien. Alors, ici, au niveau des objectifs, donc, vous devez être capable d'aider à la pose d'un drain thoracique, manipuler et surveiller un patient porteur d'un drain thoracique, aider au retrait du drain thoracique et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pansement du drain thoracique est vu dans les PP de chirurgie, mais vous m'avez dit que vous n'aviez plus de cours de PP de chirurgie, donc on en parlera un petit peu. Alors, rappel de quelques grands principes. Bon, ça, je vais couper ici. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo ? Des bulles. Des bulles et de l'eau. Des bulles et de l'eau. Effectivement, et c'est tout à fait ça le principe, c'est que quand il y a des bulles dans un verre, quand il y a des bulles dans du liquide, ces bulles, qu'est-ce qu'elles finissent par faire ? Remonter à la surface. Alors, remonter à la surface, on est bien d'accord ? Donc, le premier grand principe qu'il faut absolument intégrer pour pouvoir comprendre la surveillance d'un système de drainage thoracique, c'est que les liquides et les gaz vont d'un endroit de plus grande pression vers un endroit de plus faible pression. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous buvez du soda, que vous ouvrez une canette de soda, au début, ça va être très pétillant. Et puis, si vous la laissez de côté pendant quelques heures, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que votre soda ne va plus pétiller. Mais pourquoi ? Parce que c'est le principe qui est expliqué ici, c'est que vraiment, les gaz vont d'un endroit de plus grande pression, donc on peut se penser ici à la canette, vers un endroit de plus faible pression, c'est-à-dire l'air ambiant. Et donc, est-ce que vous comprenez ce premier grand principe ? Oui. Alors, l'air est plus léger que les liquides, on est bien d'accord ? Oui. C'est-à-dire que si vous prenez une paille, que vous soufflez dans un verre d'eau, les bulles que vous allez générer, elles vont remonter à la surface, on est bien d'accord. Alors, lorsque le thorax et la plaie vont être ouverts, le vide doit être appliqué pour rétablir la pression négative dans la cavité pleurale, et cela par un drainage sous-eau. Est-ce que vous comprenez ces grands principes, puisque c'est essentiel pour la suite du cours ? Est-ce qu'il y a des questions en lien avec ces trois grands principes ? Je vais revenir vers vous. Alors, Emeline, je ne sais pas, on voit ton plafond. Oula ! Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. C'est Emeline ? Voilà, c'est mieux comme ça. Bien, est-ce que vous avez compris ces premiers grands principes ? Je pense que ça paraît assez clair. Personne ne se manifeste, donc on y retene. Alors, concernant la mécanique respiratoire, ça c'est très important, c'est que quand vous inspirez, d'accord, et quand vous expirez, il ne se passe pas vraiment tout à fait la même chose. Alors, à l'inspiration, qu'est-ce qui se passe à l'inspiration ? Vous avez en fait la pression de l'air à l'intérieur du poumon qui diminue. Donc, ça veut dire que quand vous inspirez, vous allez augmenter le volume de la cage thoracique, abaisser le diaphragme, ce qui va provoquer un appel d'air par une diminution de la pression, et c'est ce qui va faire rentrer l'air dans vos poumons. Quand vous expirez, qu'est-ce qui se passe ? Bon, vous rétrécissez le volume de la cage thoracique, le diaphragme remonte, et donc ça va générer une pression qui devient positive, et donc ce qui va permettre à l'air de sortir, puisque dans le premier grand principe que l'on a évoqué tout à l'heure, on dit bien que l'air ne se déplace que d'un endroit de plus faible pression vers un endroit de plus forte pression. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui ? Alors, il y a différents systèmes de drainage thoracique. Alors, Pleurevac, c'est une marque. D'accord ? Donc, j'ai trouvé ça comme photo, mais il faut savoir qu'il existe d'autres marques que le Pleurevac. Alors, ces différents systèmes de drainage thoracique doivent avoir les caractéristiques suivantes, c'est qu'ils doivent être légers, incassables, peu encombrants. Alors, le peu encombrant, c'est tout à fait relatif, en fait, puisque c'est quand même un système de drainage au niveau de la place que ça prend. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. C'est quand même assez encombrant. Voilà. Il doit être facile à manipuler et à installer, et ils peuvent être suspendus au lit du patient. J'ai un doute qui m'envahit là tout de suite. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu ça non plus ? Non. Non, ça on n'a pas vu, hein ? Non. Ok. Alors, ils doivent pouvoir être suspendus au lit du patient ? Permettre une mesure facile et précise des volumes. Alors, quand on dit des volumes, c'est des volumes de quoi, à votre avis ? On a dit, il y a un émopleum au thorax, donc du sang. Voilà, c'est tout simplement pouvoir mesurer les quantités drainées. Ici, on parle de liquide, on ne sait pas évaluer, évidemment, les quantités d'air qui sont drainées, puisque l'air est invisible. On est bien d'accord. Alors, on ne doit faire aucune manipulation pendant le drainage, et il doit y avoir peu de risque de contamination. Ça, ce sont les caractéristiques des systèmes de drainage thoracique. Alors, là, je vais vous demander toute votre attention, comme d'habitude, parce que c'est un tout petit peu, pas difficile, mais on verra bien si je suis en forme pour expliquer ça aujourd'hui. Donc, je vous invite à regarder ce schéma, ce dessin, et vous voyez qu'il y a des flèches. D'accord ? Vous constatez ici que ma souris bouge sur la flèche. En fait, qu'est-ce que représentent ces flèches ? Elles représentent tout simplement le chemin que l'épanchement pleural va parcourir, d'accord ? Au travers du système de drainage thoracique. Donc, je m'explique. Donc, ici, vous avez la flèche. Donc, c'est quoi ? En fait, c'est la tubulure du système de drainage thoracique. Alors, si c'est du liquide qui est drainé, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tomber dans ce qu'on appelle la chambre collectrice. Vous voyez ici, c'est représenté en rouge pour le sang, ou quelque chose de séro-sanguinolant. Et vous voyez, par contre, que l'air, comme on l'a rappelé dans les principes, il va emprunter un autre chemin. Alors, pourquoi est-ce qu'il va emprunter un autre chemin ? Parce que, ici, on a la connexion du système de drainage qui va être connectée à l'aspiration murale. Donc, l'aspiration murale qui va être allumée, bien évidemment. Et donc, l'air du pneumothorax, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer par ici, si vous suivez ma flèche. Et le principe ici, c'est que si on veut pouvoir évaluer la présence, tout simplement, d'air dans la cavité pleurale, comme l'air est invisible, on doit absolument faire en sorte de mettre un petit fond d'eau dans ce qu'on appelle la chambre sous eau. D'accord ? Et comment est-ce qu'on va voir, finalement, qu'il y a de l'air qui est drainé ? C'est parce que dans ce compartiment-là, il va y avoir, vous le voyez ici, des bulles, tout simplement. Et donc, à quoi sert cette chambre sous eau ? Elle va simplement nous permettre de voir s'il y a encore de l'air qui est drainé ou pas. ou bien si le drain peut être retiré, puisque le pneumothorax pour lequel on l'aura posé, par exemple, est terminé. Donc, vous voyez que l'air, il part par là et il va donc vers l'aspiration murale. Donc, c'est important que l'aspiration murale, évidemment, soit branchée. Et alors, par contre, ici, qu'est-ce que vous constatez ? Qu'il y a une ouverture du système, une ouverture à l'air ambiant. Ça veut dire quoi ? Ici, on a ce qu'on appelle un troisième compartiment. Et est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente ici, ce que je montre avec la souris ? Je vous écoute. À votre avis, qu'est-ce que… Il y a l'air qui rentre, après il rejoint, maintenant il sort directement. Il est aspiré, vous faites, avec l'inspiration murale. Oui, c'est ça. Alors, donc en fait, ce que je voulais que vous verbalisiez, c'était simplement le fait que ici, vous voyez qu'il y a également de l'eau. Est-ce que vous voyez ça, qu'il y a de l'eau ? Oui, avec des bulles aussi. Donc, il y a de l'eau avec des bulles. Alors, c'est important de préciser une chose tout de suite, c'est que l'air qui est drainé ici et l'air qui est drainé ici ne vient pas du même endroit. Est-ce que vous avez compris ça ? Les bulles qui apparaissent ici, elles viennent d'où ? L'air, il vient d'où ? De quelle ? Ça, de l'individu, parce qu'il vient du drain. Voilà. Donc en fait, l'air qui est bulle ici, d'accord ? Il vient de la qualité pleurale du patient. Oui. OK ? Tandis que l'air qui bulle ici, il vient d'où ? L'extérieur. Il vient de l'extérieur, c'est-à-dire de la pièce. D'accord ? Oui. Donc ça vient de l'air ambiant. Et ça sert à quoi ? Pardon ? Et ça sert à quoi alors, cette troisième cavi ? Je vais vous expliquer ça. Le principe, en fait, si tu veux, c'est qu'on ne sait pas contrôler la force d'aspiration murale. D'accord ? Donc quand tu ouvres l'aspiration murale, c'est assez imprécis de savoir exactement quelle est la force d'application de l'aspiration murale. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour s'assurer de ne pas aspirer trop fort, pour ne pas léser non plus la cavité pleurale ? En fait, on va mettre un certain niveau d'eau dans cette chambre-là, qu'on appelle la chambre sous eau. Non, pas la chambre sous eau, mais la chambre de contrôle d'aspiration. Et ce qui va se passer, c'est que cette chambre-là, elle va permettre tout simplement de savoir quelle est la force d'aspiration réellement appliquée. En fait, cette force d'aspiration, elle va dépendre de la quantité d'eau que l'on met dans ce compartiment-là. Et donc, je vais donner un exemple. Imaginons qu'on mette 20 cm d'eau. D'accord ? Donc, vous allez me dire comment on sait savoir 20 cm d'eau ? C'est parce que cette chambre-là, elle est graduée. Ok ? Donc, on remplit de l'eau jusqu'à 20. On ouvre l'aspiration et dès que ça commence à buler, d'accord ? Ça veut dire que la force qu'on applique réellement au niveau de la cavité pleurale, la force d'aspiration, elle est égale à la hauteur de la colonne d'eau. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère qu'on n'a perdu personne. Donc, je vais lire un tout petit peu ce que j'ai noté ici. Donc, vous avez une connexion au drain thoracique. La connexion au drain thoracique, la voilà. Ok ? Une connexion à l'aspiration murale, elle est ici. Une ouverture à l'air ambiant. AA, ça veut dire air ambiant. Ok ? Donc, c'est celle-ci. Alors, le drainage des liquides se fait dans le premier compartiment, qui est là. L'air drainé cherche la sortie, c'est-à-dire l'aspiration murale, et ça représente le passage de l'air. Ok ? Ça traverse la deuxième chambre. Ça fait des bulles. Je vous rappelle que les bulles, là, elles viennent de la cavité pleurale. La quantité d'eau dans le troisième compartiment détermine la force d'aspiration qui est réellement appliquée. C'est de l'air qui vient de l'air ambiant, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? En fait, Madame, si j'ai bien compris, donc, la troisième partie, en fait, elle vient juste pour contrôler qu'il n'y a pas beaucoup de force d'aspiration, c'est ça ? C'est exactement ça, Inde. Oui. C'est-à-dire que cette chambre-là, si tu veux, c'est la chambre qui va simplement te permettre de connaître vraiment le degré d'application d'aspiration que tu veux développer chez le patient. Donovan, tu as une question ? Bonjour. En fait, il y a le deuxième compartiment. En fait, le troisième, il sert pour être sûr par rapport au deuxième, c'est ça ? Alors, est-ce que tu veux bien reformuler ta question, Donovan, s'il te plaît ? Donc, on a le deuxième compartiment où l'air passe, comme vous avez dit. Oui. On met un fond d'eau. Oui. Mais, en fait, je ne comprends pas la différence avec le troisième compartiment parce qu'il y a l'air ambiante qui rentre dans le troisième compartiment. Ok. Mais on met assez d'eau. Je ne sais pas, en fait, c'est ça que je ne comprends pas. T'inquiète pas, on a deux heures pour que tu comprennes. Donc, tu reviendras après pour me dire si tu as bien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à sa question ? Oui, moi, je peux. Alors, c'est Sophie ? Non, c'est Valentine. Alors, bonjour, Valentine. Je ne te vois pas. Ah oui, bonjour, Valentine. Du coup, le deuxième compartiment, c'est qu'on met un peu d'eau, en fait, pour que l'air, on voit qu'il y a de l'air qui s'échappe de la cavité pleurale du patient. Et tandis que la troisième, la troisième, en fait, c'est le système, comment j'ai écrit ? C'est la chambre de contrôle d'aspiration. C'est avec l'air ambiant. OK, merci beaucoup, Valentine. Est-ce que ça t'a aidé, Donovan ? Ou bien, est-ce que je dois compléter son explication ? Ça a été, mais est-ce que vous pouvez compléter un petit peu ? Oui, avec plaisir. Donc, je vais revenir à la dia. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Donovan, le principe de ta question, c'est de faire la différence entre le deuxième compartiment qu'on va appeler la chambre sous eau et le troisième compartiment qu'on va appeler la chambre de contrôle d'aspiration. C'est bien ça, ta question ? Oui, c'est bien. OK. Donc, en fait, le deuxième compartiment, à quoi sert-il ? Il sert simplement à visualiser s'il y a de l'air qui est drainé. D'accord ? Parce que l'air, si tu veux, ne se voit pas. Si on ne le faisait pas passer dans un fond d'eau, on ne pourrait pas savoir s'il y a de l'air qui est drainé ou pas. D'accord ? Donc, ça, c'est le principe de la deuxième chambre. Le principe de la troisième chambre, c'est que cette chambre de contrôle d'aspiration, elle va simplement te permettre de connaître avec précision la force d'aspiration que tu vas appliquer à la cavité pleurale. Parce que si ça n'aspire pas suffisamment, ça va manquer d'efficacité. Et si ça aspire de trop, eh bien, ça risque de léser tout simplement la cavité pleurale, en fait, sous l'effet de la pression. Est-ce que c'est plus clair, Donovan ? Oui, j'ai compris. C'est bon ? Oui. Et donc, dernière différence entre les deux compartiments, c'est que les bulles ne viennent pas du même endroit. C'est-à-dire que quand ça bulle dans le deuxième compartiment, c'est de l'air qui vient de la cavité pleurale, alors que quand ça bulle dans le troisième compartiment, c'est lié au simple fait que l'aspiration umbrale, elle est ouverte et fonctionnelle. Donc, si vous avez compris, vous devriez pouvoir répondre à ma question. Je reviens vers vous. Imaginez, vous arrivez dans la chambre d'un patient qui est porteur d'un brin thoracique, d'accord ? Vous voyez que dans le troisième compartiment, ça ne bulle pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi ça ne bulle pas dans le compartiment de droite ? Oui, est-ce que je peux ? Oui, Sophie. Il n'y a pas d'aspiration. Voilà. Donc, il y a tout simplement soit pas d'aspiration, ou soit que l'aspiration ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être voulu, c'est-à-dire de ne pas brancher le système d'aspiration. Dans ce cas-là, ce n'est pas inquiétant. Maintenant, si on a connecté l'aspiration et que ça ne bulle pas, c'est qu'il y a un problème d'aspiration murale. Ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas. Donc, on doit simplement vérifier que l'aspiration murale fonctionne bien. Est-ce que vous avez compris ma question ? Oui, oui. C'est bon ? C'est lors d'un transfert, par exemple, d'un patient. Oui. Donc, effectivement, on arrête l'aspiration murale. Si tu vas avec un patient qui porte un drain thoracique en radio, par exemple, pendant le temps du transport, on ne sait pas déplacer l'aspiration murale avec. Exact, oui. D'accord ? Donc, forcément, très concrètement, le système de drainage, il ne va pas buller, en tout cas, dans le compartiment de droite. Maintenant, s'il bulle dans le compartiment du milieu, ça signifie simplement qu'il y a encore de l'air qui passe. Voilà, oui. D'accord ? Bien. OK, ça marche. Je ne vais pas trop vite, ça va ? Non, ça va, madame. OK, c'est bien. C'est le cas. Je ne vais pas la dictée. Pourquoi tu ne veux pas la dictée ? Alors, tu nous présentes, Int ? C'est toi qui est accompagnée ? Excusez-moi, oui, c'est mon fils. Oui ? Montre un peu ta caméra. Attendez. Yacine, viens. Tu veux venir ? Non, il boude. Parce que j'ai dit de préparer sa dictée, il ne veut pas. Ah, d'accord, OK. Tu vois, tu dois gérer plusieurs trucs à la fois. Ce n'est pas facile. Oui, effectivement. C'est bien que tu sois là, en tout cas. Non, c'est parce que comme on l'entendait, je me dis autant qu'on puisse le voir, mais bon, ce n'est pas grave. Viens, viens. Viens, tu veux faire un petit coco ? Non, il boude. Oui, voilà, il boude. Bah, écoute, tu gèreras ça plus tard, alors. OK. OK, nickel. Alors, voilà. Donc, le principe du système de drainage à usage unique, je ne sais pas si vous reconnaissez finalement le dessin. C'est un peu la même chose. Donc, en fait, si ce n'est que c'est inversé. Donc, ici, vous avez le patient et tout ce qui est drainé. La maîtresse, elle te dit viens, viens, tu ne veux pas. Ah, je la maîtresse, c'est moi, Int ? Oui, c'est parfait. Vas-y, prends ton cahier et mentes en haut. Par contre, Int, je vais devoir te demander de couper ton micro, ma belle, parce que… Oui, désolée. Non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, je reviens ici à ce dessin. Vous voyez que c'est à peu près la même chose que dans l'image précédente, si ce n'est que c'est inversé. Donc, en fait, vous avez le sang qui arrive dans la chambre collectrice et puis vous avez l'air qui traverse la petite quantité d'eau qu'il y a dans la chambre sous-eau. Et puis, vous voyez bien que ici, c'est plus… Enfin, je trouve que c'est plus flagrant parce que les bulles, elles ont une couleur différente. Vous voyez ici que… En fait, les bulles sont… Alors, on va dire beige, jaune. OK ? Ça, ça vient de la cavité pleurale. Et ici, vous avez donc les bulles qui sont en bleu. C'est bien parce qu'elles ne viennent pas du même endroit. Et donc, ici, on voit que les bulles qui sont en bleu viennent de l'air ambiant. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Le système de drainage doit former avec l'espace pleural et le drain thoracique un système clos sans risque de déconnexion et d'ouverture vers l'extérieur. Donc, en fait, quand on dit que le système doit être clos, à l'exception, évidemment, de cette partie-ci, puisque forcément, il y a une ouverture pour que l'air de la pièce puisse faire des bulles dans le troisième compartiment. D'accord ? Donc, sans risque de déconnexion et d'ouverture vers l'extérieur, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée de ce qui va se passer s'il y a une déconnexion ? Par exemple, entre le drain thoracique et les tubulures. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui va se passer ? L'air va rentrer dans la plèvre. Oui. Alors, c'est Sophie qui parle ? Oui. Oui. Donc, en fait, quand tu dis qu'il y a de l'air qui va rentrer dans la plèvre, je comprends ce que tu veux dire, mais tu l'exprimes mal. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'air, effectivement, qui va rentrer, mais pas dans la plèvre. Dans la cavité pleurale. Dans la cavité pleurale. On est bien d'accord. OK ? Donc, ça veut dire qu'en cas de déconnexion, est-ce qu'il y a un danger immédiat ? Oui. Pas vraiment. Qu'est-ce qui va simplement se passer ? C'est que le poumon va de nouveau... Un pneumothorax. Un pneumothorax. Et donc, on va recréer un pneumothorax, mais dès qu'on va remettre l'aspiration en route, le poumon va reprendre sa place. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu quelqu'un avec un drain thoracique, il s'était déconnecté. D'accord. OK. Accidentellement. Oui, en se levant, monsieur. Oui. OK. Donc, en fait, en soi, c'est quelque chose qu'il faut réparer quand ça arrive, s'il y a une déconnexion. Mais il ne faut pas non plus paniquer parce qu'en fait, la seule chose que ça va générer, ça va générer de nouveau l'affaissement du poumon. Et puis... Oui, mais c'est quoi le risque, madame, si on le laisse comme ça longtemps ? Alors, c'est Sophie qui pose la question. Oui. Essaye d'y répondre un peu toi-même. À ton avis, qu'est-ce qui... C'est quoi le risque ? Le thorax, il va s'aggraver, donc il va être disnéique. Oui. De toute façon. Voilà. Il va être presse-pique. Voilà. Tu as répondu toi-même à ta question. Ça veut dire que si on le laisse tout le temps... Mais alors, essaye d'être plus précise quand tu dis si on le laisse tout le temps, tu parles de quoi ? Du patient, si on le laisse tout le temps avec ce trou dans son thorax, il risque de mourir. Alors, tu parles de trou ? Oui, le trou du drain. Oui, d'accord. C'est pas trop... Oui, non, c'est-à-dire que c'est... Alors, est-ce qu'il risque de mourir ? Ça, c'est une bonne question. J'aurais envie de dire que ça dépend. Mais s'il y a simplement une déconnexion, d'accord ? Imaginons qu'au niveau de la jonction entre le drain et les tubulures du système, imaginons que ça se déconnecte. Est-ce que le patient est en danger de mort ? Voilà. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que... Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, le poumon va se racrapoter. Mais, sauf si, évidemment, il y a un drain thoracique des deux côtés, donc dans chaque côté, à ce moment-là, c'est problématique. On est bien d'accord. Je ne sais pas si... D'accord, il reste un poumon, c'est un poumon, on va dire. Oui. Tandis que... Tandis que, voilà, sa vie est en danger, uniquement, j'ai envie de dire, Sophie, si on venait à clamper ce drain, d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, il y a un risque de pneumothorax sous tension. C'est-à-dire qu'imagine qu'il y a une brèche pulmonaire, d'accord ? Ça veut dire un trou au niveau des poumons. Et si on clampe le drain thoracique, d'accord ? Et qu'on oublie de le déclamper, qu'est-ce qui va se passer ? L'air... Il est à l'intérieur. Oui. L'air de la brèche, lui, chaque fois que le patient respire, il y a de l'air qui va pénétrer dans la cavité pleurale et qu'il ne va pas pouvoir en sortir. Et donc, je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Oui. Mais en fait, il s'était déconnecté complètement le drain du patient. D'accord. Donc, le drain est sorti. C'est le drain qui est sorti, oui. D'accord, ok. Oui. Alors là, oui, effectivement, il y a un danger. Il y a un danger parce que, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, chaque fois que le patient va respirer, il y a de l'air qui va rentrer par ce trou. Je comprends mieux maintenant ta question de tout à l'heure. Par ce trou. Et il se peut qu'il ne sache pas en sortir. À ce moment-là, il y a une urgence vitale. Pourquoi ? Parce que si l'air s'accumule, ça va provoquer un pneumothorax sous tension. Et je vous rappelle qu'un pneumothorax sous tension, on met le pronostic vital du patient en danger. Ce n'est pas un problème respiratoire. Le pneumothorax sous tension, c'est plutôt une urgence hémodynamique. Ça, normalement, ça doit vous parler, si on a déjà eu cours de ça ensemble. C'est une urgence hémodynamique parce que l'air va s'accumuler dans la cage thoracique et va comprimer le cœur, le médiastin. Et donc, c'est forcément dangereux. Est-ce que ça vous parle ? Oui. D'accord ? Donc, c'est une urgence hémodynamique. Et alors, Inde, tu parlais tout à l'heure d'amphysème. C'est toi qui parlais d'amphysème, hein ? Oui, oui. Et donc, en fait, l'air, quand on a un pneumothorax sous tension, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à tout prix à sortir par quelque part puisqu'il ne peut pas sortir par l'orifice. Et donc, il va se placer sous la peau. Et donc, ça va donner ce qu'on appelle un emphysème sous-cutané. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un qui va être gonflé, gonflé d'air sous la peau, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour faire un petit rappel pour ceux qui auraient zappé le cours sur le drain thoracique. Ok. Je peux continuer ? Oui. Bien. Donc, il y a deux types de systèmes. Donc, il y a ici, sur le système de gauche, c'est le pleurévénisme, VAC Sahara, c'est une marque. D'accord ? Et il y a un deuxième type de système et celui que vous trouvez au CHM, d'accord ? C'est celui-là. C'est celui de droite. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre les deux systèmes ? Il y en a plein qui a usage unique, peut-être ? Non, ils sont tous à usage unique. D'accord. En fait, la différence entre les deux, c'est que celui qui est ici à droite, celui du CHM, il fait du bruit, en fait. Tout simplement, pourquoi ça fait du bruit ? Parce que ça bulle, ça bulle dans… Dès que le système est sous aspiration, ça bulle et donc ça fait du bruit. Tandis que ce système-là, celui de gauche, vous voyez bien qu'il n'est pas tout à fait le même modèle, puisque ici, vous n'avez pas vraiment de chambre qui bulle en continu quand le système est aspiratif. Donc, en fait, essentiellement, au niveau des principes, c'est la même chose, mais très concrètement, dans celui de droite, ça fait du bruit pour le patient. OK ? Donc, ça, c'est très concret. Donc, voilà pourquoi… Excusez-moi. Voilà pourquoi on appelle ça le système brouillant. Alors, on s'entend bien, c'est brouillant, tout simplement, s'il est aspiratif. S'il n'est pas branché à l'aspiration murale, forcément, il ne fera pas faire de bruit. D'accord ? Donc, c'est un dispositif de drainage thoracique à usage unique et, bien évidemment, c'est stérile. Alors, concernant les étapes du branchement, vous avez donc remplir la chambre sous eau, puis, recapuchonner. Donc, en fait, ici, vous voyez, en dehors du carrelage de ma cuisine, vous voyez ici la chambre sous eau, water seal, donc ça veut dire chambre sous eau, et vous voyez qu'il y a un orifice par lequel on va pouvoir introduire une certaine quantité d'eau pour qu'il y ait de l'eau dans le deuxième compartiment de nos vannes. Est-ce que tu suis ? Je suis. C'est bon ? Et donc, en fait, on remplit la chambre sous eau, et puis après, on recapuchonne. N'oubliez pas que le principe de base, c'est que le système doit être clos. Donc, on ne peut pas laisser ce truc ouvert. On doit le remplir, et puis après, on recapuchonne. Alors, s'il y en a qui se demandent quelle est la quantité que l'on doit mettre d'eau dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire en millilitres, mais bon, voilà, vous allez comprendre. Alors, ensuite, on remplit la chambre de contrôle d'aspiration. Donc, en fait, c'est la troisième chambre. OK ? Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous voyez qu'il y a des graduations dessus. D'accord ? Donc, on a 10, on a 15, on a 20, et on a 25. OK ? Sur l'exemple ici, vous voyez que j'ai mis de l'eau à hauteur de 10 cm. Ça veut dire que quand on va brancher le système d'aspiration et qu'on va ouvrir l'aspiration murale, eh bien, ça va se mettre à buller. Une fois que ça bulle, qu'est-ce qui se passe ? On sait que la pression que l'on applique dans la qualité pleurale, la pression négative, elle équivaut à un moins 10 de pression. Alors, au niveau des étapes, donc, on connecte le patient à la chambre collectrice. Donc, la chambre collectrice, c'est la chambre dans laquelle le liquide, donc, s'il y a du sang ou un épanchement pleurale liquidien, c'est la chambre dans laquelle ce liquide va être drainé. Et puis, on connecte l'aspiration murale et on l'augmente jusqu'à ce que les bulles apparaissent. Donc, en fait, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo, mais on peut constater qu'il y a des bulles. Est-ce que vous les voyez ? Pas vraiment. Un petit peu, oui, ici au fond. Ici, en fait. Oui, à la surface. Oui, à la surface. Alors, j'ai une question. Vous devez vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ici ? À votre avis, c'est quoi ? On dirait une compresse. Oui, alors, ce n'est pas on dirait une compresse, c'est tout à fait une compresse. Et est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, à quoi elle sert cette compresse ? J'allais dire un prélèvement, mais… C'est Valentine qui parle, c'est ça ? Oui, oui, c'est Valentine, pardon. Non, non, c'est rien. Un prélèvement, est-ce que tu veux préciser ta pensée ? En fait, comme c'est mis dans la chambre sous eau, donc ça va se mettre dans la compresse et il récupère la compresse pour faire des analyses. Je ne sais pas, j'imagine. Oui. Est-ce que… Est-ce que… Il y en a d'autres qui pensent ça ? Non, je ne pense pas. Alors, Valentine, pour le coup, je m'adresse à toi. Je vais remontrer la photo. En fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que cette compresse, elle n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aller la chercher. Donc, tu m'entends ? Oui, 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 j'écoute. Donc, on ne sait pas aller la chercher et on n'a pas intérêt à le faire parce que, de toute façon, ce n'est pas à ça qu'elle sert. Est-ce que quelqu'un a une autre idée à proposer ? À quoi est-ce qu'elle peut bien servir cette compresse ? C'est pour le côté visuel peut-être, pour voir qu'il y a de l'eau de loin ? Est-ce qu'il flotte ? Non ? Alors, en fait, la compresse, elle ne flotte pas, elle reste dans le fond. Oui, parce qu'elle n'est plus les dournes. Alors, en fait, je vais vous donner une indication. Comment est-ce que j'ai caractérisé ce système de drainage du CHM ? Quelle caractéristique je lui ai donnée tout à l'heure ? Il fait du bruit. Il est bruyant. Il fait du bruit, oui. Et en fait, si vous voulez, cette compresse à quoi elle sert, elle va simplement faire en sorte que ça fasse moins de bruit. C'est-à-dire que plutôt que de faire des grosses bulles, gloup, 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 ça va faire plein de petites micro-bulles. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, en fait, les micro-bulles, ça va faire moins de bruit, tout simplement. Donc, c'est exactement à ça qu'elle sert, cette compresse. d'accord ? Donc, elle entoure, en fait, si vous voulez, la colonne d'air par laquelle l'air rentre. Et donc, en fait, cette compresse, elle va uniquement servir à ça, à atténuer le côté gênant du bruit si le système est aspiratif. Est-ce que vous avez compris ? Oui. C'est bon ? Ok. Madame, j'ai une question. Oui, alors, attends. j'aime bien savoir qui parle. C'est Valentine ? Oui, Valentine. Admettons, la chambre sous eau, elle est pleine de sérosité, tout ça. Vous dites qu'on ne peut pas accéder à cet endroit, du coup, on ne vide pas ? Alors, Valentine, je vais revenir en arrière. Parce que là, je pense qu'il y a une confusion dans ton esprit. la qualité de la photo n'est pas top. Je vais regarder si j'en ai pas une plus... Voilà. Regarde. Ça va peut-être t'aider à comprendre, Valentine. Regarde, on a une vue d'ensemble du système. Donc ici, qu'est-ce que tu peux constater ? Que les sérosités dont tu parles, elles ne sont pas du tout dans le même compartiment que là où il y a la compresse. Est-ce que c'est plus clair en voyant cette photo ? Oui. C'est-à-dire que si tu veux, ici tu as le compartiment collecteur gradué qui va te permettre non seulement d'observer les quantités de sang ou de liquide qui est drainé. Et donc ça, c'est le premier compartiment. Ici, tu as le deuxième compartiment qui est la chambre sous eau qui permet uniquement de voir s'il y a de l'air qui passe. C'est-à-dire s'il y a encore de l'air venant de la cavité pleurale. Et alors, dans le troisième compartiment, en fait, tu vois bien que le liquide dont tu parlais tout à l'heure ne rentre jamais en contact avec cette chambre de droite. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Valentine ? Oui, oui, beaucoup. C'est parce que je me suis trompée. À droite, du coup, c'est la chambre où normalement il y a la pression, c'est ça ? Oui, donc en fait, je vais être synthétique. Ici, tu as la chambre collectrice. Ici, la chambre sous eau. Donc, tu vois bien que quand je vous disais que je ne savais pas combien de millilitres d'eau il fallait mettre, en fait, vous remplissez jusqu'au niveau qu'on voit ici. D'accord ? Au minimum. Et alors, à droite, vous avez de l'eau que vous allez introduire selon la prescription médicale. Donc, si par exemple, le médecin vous dit qu'il veut une aspiration de moins 15, vous allez monter jusqu'à 15 cm d'eau puis ouvrez l'aspiration jusqu'à ce que ça bulle, en fait. Vous voulez revenir derrière ? Ok. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, oui, beaucoup plus clair. D'accord, très bien. Bon, le problème des bulles. Alors, je n'ai mis pas celle que vous pensez, parce qu'en général, quand on parle des bulles, on pense toujours au champagne. Enfin, je ne sais pas, on pense toujours, enfin, je ne sais rien. le problème des bulles, bon, je pense que vous avez compris. Dans le bocal collecteur, il n'y a jamais de bulles. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Ben oui. C'est logique, on est d'accord ? Oui, c'est que du sang, de sérosité. C'est que du liquide. Ça peut être du sang, du sang, du sang, du guinolant, enfin, tout ce qu'on veut. Alors, dans la chambre sous eau, donc, c'est-à-dire celle du milieu, si jamais il y a des bulles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe. D'accord ? Donc, d'où peut venir cet air ? Donc, soit, il provient d'une fuite sur la tubulure entre le drain et le système. D'accord ? Soit le drain est retiré ou bien il est déconnecté. Ou ça peut vouloir simplement dire qu'il y a de l'air qui vient de la qualité pleurale du patient. Bien. Alors, je vais donner quand même une petite précision. Donc, vous voyez cette photo qui montre quand même que ça bulle ici dans la chambre sous eau. D'accord ? Comment est-ce qu'on va faire la différence entre une fuite ou le drainage qui vient de la qualité pleurale ? Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on peut interpréter la façon dont ça bulle ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si ça bulle plus fort, c'est qu'il y a un souci, non ? Voilà. En fait, ce n'est pas question de s'abuler plus fort. C'est question tout simplement que si ça bulle en continu dans cette chambre-là, ça veut dire que ça vient d'une fuite. D'accord. D'accord ? Et donc, en fait, si jamais ça vient de la qualité pleurale du patient, ça va buller mais par intermittence en fonction de la respiration du patient. Est-ce que vous avez compris ? Oui, oui. Oui. Ok. Nickel. Alors, dans la chambre sous eau, puisqu'on est toujours dans le problème des bulles, donc, s'il n'y a pas de bulles, quoi est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que soit la tubulure ou le drain sont bouchés ou coudés. D'accord ? Ça veut dire que l'air ne s'est pas passé. Et j'ai mis entre parenthèses faire attention aux barres de lit parce que comme les tubulures sont assez longues, parfois en descendant la barre de lit où on peut coincer la tubulure dedans. Ça, c'est déjà arrivé. Ok ? Et donc, deux options. Donc, soit ça veut dire qu'il y a un problème d'obstruction du drain ou bien alors ça veut dire que le problème de pneumothorax est résolu, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air qui passe. Voilà. Alors, les bulles dans la chambre de contrôle d'aspiration, ça ne bulle que si l'aspiration murale est fonctionnelle, bien évidemment, si elle est ouverte. Ok ? Alors, on peut donc choisir de drainer sans le système d'aspiration. Donc, vous voyez ici une photo prise du dessus. Ça va ? Donc, ça, c'est l'embout sur lequel on va venir mettre la tubulure qui va vers l'aspiration murale. Mais donc, quand on décide d'arrêter le système d'aspiration, on enlève tout simplement cette tubulure et donc, à ce moment-là, le système n'est plus clos. Il n'est plus fermé. Donc, ça veut dire que non seulement le système ne se fait plus par aspiration, il se fait par simple pesanteur. D'accord ? Donc, le simple fait de le mettre plus bas. Et puis, du coup, ça ne fait plus de bruit là pour le coup. Donc, ça veut dire qu'a priori, dans cette chambre-là, si jamais il n'y a plus de bulle, ça veut dire qu'on est plutôt proche du retrait du drain. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Non, ça va, madame. Ok, très bien. Alors, quelles sont les conditions d'efficacité et d'inocuité ? Alors, inocuité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça n'existe pas, mais inoffensivité. C'est une façon de dire la même chose. Alors, il faut que le système soit étanche, ok ? Il faut que le système de drainage soit irréversible. C'est comme pour n'importe quel système de drainage, il faut être sûr que ce qui est drainé ne puisse pas retourner dans la cavité pleurale. Il faut que les tubulures soient, et le drain, toujours bien perméables pour permettre, évidemment, le drainage de se faire. le système de drainage doit être en position d'éclive, le tout stérile avec une force d'aspiration qui est contrôlée. Donc, concernant l'étanchéité du système, pour que le système soit parfaitement bien étanche, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fuite, on va fixer le drain à la peau et on va donc vérifier la connexion du drain au système de drainage. Donc, en fait, ici, vous voyez un exemple de fixation. vous voyez bien qu'il y a une connexion entre le drain et la tubulure du système et donc, on essaye de renforcer avec du scotch pour être sûr que ce soit parfaitement bien étanche. Alors, évidemment, si on doit déconnecter à un moment donné le système de drainage pour le changer, par exemple, parce que, imaginons que la quantité de liquide elle a atteint la capacité maximale du système, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On clampe le drain avant de le déconnecter, évidemment, et de remplacer le système. Alors, on vérifie les fuites d'air, donc, en cas de manque d'étanchéité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ça bulle de façon constante dans le compartiment sous eau ou absence de bullage dans la colonne de contrôle d'aspiration. Est-ce que c'est clair ? Il me semble que oui. Oui, madame. Alors, irréversibilité de l'évacuation par un drainage sous eau, donc, en fait, l'eau, le simple fait de mettre de l'eau, ça permet de voir s'il y a de l'air qui passe, mais ça permet aussi d'éviter à l'air, une fois qu'il est passé au travers de cette chambre sous eau, ça permet de vérifier que, d'empêcher l'air, pardon, d'être réaspiré dans la cavité pleurale quand le patient respire, tout simplement. Alors, perméabilité permanente des tubulures, donc pour ça, on va surveiller les tubulures, les traires, alors traire, qu'est-ce que ça veut dire ? Traire, vous savez ce que ça veut dire, traire une tubulure, donc ça veut dire simplement appliquer une pince spéciale, une espèce de pression dessus, veiller à ce que la tubulure ne soit pas obstruée. Il y a trois causes possibles d'obstruction, soit elle est trop longue, d'accord, elle est coudée, par exemple, sous le poids du patient, ou alors, c'est un problème de caillot de sang, donc c'est la raison pour laquelle on doit traire régulièrement les tubulures. Déclinité absolue, c'est tout simplement pour éviter que le liquide qui est collecté dans la chambre collectrice ne puisse retourner dans la cavité pleurale. Stérilité, on est d'accord, donc matériel stérile à usage unique avec aseptie rigoureuse lors de la réfection des pansements et on contrôle régulièrement la force d'aspiration. Alors, je vais me permettre de regarder combien de dia il reste. je reviens vers vous, il reste, à mon avis, un quart d'heure de cours. Est-ce que vous avez besoin d'une pause ? Ou bien est-ce qu'on finit ? Non, madame, non. On finit, oui. On finit ? Ça ne vous dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas, mais je veux qu'il y en ait plusieurs qui s'expriment. Alors, Albertine, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que, pardon, je m'excuse, je pense que il vaut mieux continuer, comme ça on finit un quart d'heure, ce n'est pas beaucoup. Oui, je pense aussi. Ariane ? Il faudrait allumer ton micro, peut-être. Oui, madame, oui, je réponds. On continue ? C'est bon ? Je continue ? Oui. OK, nickel. Bon, alors, quand est-ce qu'on va retirer le drain, finalement ? Eh bien, tout simplement, quand il a fait le job, c'est-à-dire que quand le poumon est complètement réexpansé, c'est-à-dire qu'il est de nouveau collé à la cage thoracique. Donc, il faut que la radio thorax soit OK, donc ça, c'est le médecin qui va le décider, et il faut bien évidemment qu'il n'y ait plus d'air dans la chambre sous-eau, c'est-à-dire que le pneumothorax pour lequel on aurait mis le drain soit drainé. Si jamais on a mis ce drain pour drainer du liquide, il faut qu'il y ait moins de 100 à 150 ml de liquide drainé sur une période de 24 heures. Donc, ça, ça veut dire qu'on arrive à un tarissement des pertes de liquidienne, et donc, ça veut dire que le drain peut être retiré. Alors, pour retirer un drain thoracique, il faut tout simplement, évidemment, bien informer le patient. Alors, informer le patient, vous connaissez, vous commencez à me connaître maintenant un petit peu, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que, forcément, vous imaginez, un patient peut déjà avoir peur qu'on lui retire des fils, mais vous imaginez, ici, retirer un drain thoracique, ça peut générer de l'anxiété. Donc, c'est pour ça qu'il faut informer absolument le patient. Alors, la manœuvre de Valsalva, elle est recommandée. Donc, j'ai essayé de trouver une photo expliquant la manœuvre de Valsalva, mais voilà, c'est pas tout à fait ça. le principe de la manœuvre de Valsalva, je vous rappelle qu'on avait parlé de ça lors du cours de pratique professionnelle sur la pancérale. Et donc, en fait, ça consiste tout simplement à demander au patient pendant qu'on retire le drain de ne pas respirer. Alors, pourquoi on lui demande de ne pas respirer ? C'est parce qu'il faut le temps qu'on puisse fermer l'orifice du drain tout simplement par le fil. OK ? Alors, ça va générer une douleur qui va être ressentie et c'est bien normal que vous imaginez, mais c'est une douleur qui, dans le temps, est très courte. Donc, il faut simplement couper le fil qui tient le drain à la peau et puis tirer tout simplement le drain en demandant au patient de s'arrêter de respirer. Alors, le retrait du drain facilitera la respiration du patient. Alors, c'est bizarre, mais en fait, on a posé des questions aux gens et donc, en fait, ils disent que la sensation lors de l'ablation du drain est décrite comme des brûlures associées à des douleurs dont l'intensité moyenne est supérieure à 6. J'avais oublié ça. Donc, en fait, c'est bien de proposer au patient une analgésie éventuellement si on en a la possibilité. Et alors, évidemment, le patient est installé en position assise, semi-assise pour le retrait du drain. Alors, voilà. Je regarde comment ça se fait que je ne sais pas avancer plus que ça. Je vais faire autrement. Donc, préparation du client, on a vu. Préparation du matériel, donc, en fait, c'est en général le médecin qui part tirer le drain et il va donc s'habiller stérilement, en tout cas, mettre des gants stériles tout simplement parce qu'il va devoir, pardon, fermer l'orifice du drain avec un fil. D'accord ? Voilà. Alors, la réalisation du soin en elle-même nécessite un lavage soigneux des mains, l'ouverture d'un set et on ajoute le matériel nécessaire à l'ouverture du pansement. Donc, on fait une première désinfection, une deuxième désinfection par le médecin qui est ganté et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut désinfecter ? C'est tout simplement parce qu'on va couper le fil qui tient le drain. Donc, c'est pour ça qu'il faut désinfecter. D'accord ? Et on enlève le drain sous aspiration en continu tout en demandant au patient de faire la manœuvre de Valsalva. Alors, s'il y a l'existence d'un fil d'attente, alors je ne sais pas si ça vous parle, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que ce fil d'attente ? C'est pour refermer. Oui, le fil d'attente, en fait, comme son nom l'indique assez bien, il ne sert qu'au moment du retrait du drain. Même si on le pose au moment de la pose du drain, c'est une question, en fait, tout simplement de logique. Pourquoi est-ce qu'on le met au moment de la pose, ce fil, alors qu'il ne sert qu'au moment du retrait ? C'est parce que pour poser le drain thoracique, on va endormir la peau. Et donc, on profite que la peau, elle est endormie pour mettre le fil d'attente, tout simplement. Je pense que ça, c'est bon, vous avez compris. Donc, s'il y a présence du fil d'attente, il faudra couper ce fil et demander au patient de bloquer sa respiration. Ensuite, c'est la raison pour laquelle le médecin va mettre des gants stériles, c'est parce qu'il va falloir refermer l'orifice du drain, tout simplement. OK ? Alors, on a bientôt fini. S'il n'y a pas pas de fil d'attente, à ce moment-là, c'est plus embêtant. En général, il y en a toujours, mais imaginons qu'il n'y en ait pas. Il va falloir, donc, en fait, suturer l'orifice par lequel on a mis le drain thoracique. Et donc, on peut utiliser pour ça des agrafes. C'est comme c'est représenté ici sur la photo. Ou alors, il faut faire une suture. Mais bon, je vous rappelle que pour éviter l'entrée d'air, il faut que le patient s'arrête de respirer. Et donc, vous imaginez bien que si on lui demande d'arrêter de respirer, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ça paraît assez logique. OK ? Alors, ensuite, on réinstalle le patient, on fait les transmissions, et puis, on tient son patient à l'œil parce qu'il peut éventuellement faire des complications. Donc, ça veut dire qu'on va continuer à surveiller au niveau respiration la coloration de la peau, ses paramètres, d'accord ? La façon dont il respire et éventuellement, on refait un contrôle de radio. Alors, concernant le montage du système, je vais devoir aller sur autrement. Je suis un peu en... Ah, c'est ici. Donc, voilà, je vais voir si ça marche. C'est embêtant. Voilà. Ça, c'est le deuxième modèle. Ouais. En fait, c'est celui que tu vas retrouver le même principe, en fait, que ceux que tu vas trouver c'est à chier. Bon, je trouve ici la mise en scène, elle est un petit peu quand même spéciale dans le sens où ils sont habillés, je ne sais pas, comme des cosmonautes pour... Je ne vais pas exagérer. C'est ce truc qui me pose un peu de problèmes. Et donc, ils mettent des gants. Je n'ai pas bien compris non plus pourquoi. Je ne sais pas vraiment nécessaire, en fait. Je dirai ce que vous en pensez après. Ah, ça ne dure pas trois minutes à la vidéo. C'est pour ça que je vous permets de la partager avec vous. Ça, clarifisant dans certaines choses. Donc, ils utilisent une seringue avec 45 millilitres de... Madame, je me sens très mal, c'est entrecoupé. Donc, je ne sais pas ce que c'est que chez moi. Mais c'est toi, je pense que c'est toi qui as un souci de connexion. Tu ne penses pas ? Non, non, c'est vous, madame, parce que nous aussi, on peut faire la même chose. C'est pareil. D'accord. En fait, votre vidéo, elle fait bugger, votre vidéo, elle est un peu au ralenti. D'accord, ok. Ce qu'on va faire, alors, je vais l'arrêter. Et de toute façon, je vais vous mettre le PowerPoint dans les fichiers et vous pourrez cliquer dessus. Comme ça, vous pourrez accéder directement au système. Et donc, on ne va pas perdre de temps si vous dites que ça ne fonctionne pas. Je vous écoute, il n'y a pas de souci. Alors, concernant les complications, justement, les risques de complications liés à la pose d'un brin thoracique, je pense que vous aurez compris que comme c'est un geste qui est relativement invasif, il y a un risque de saignement, d'hémorragie. Il y a un risque de pneumothorax sous tension, évidemment, sous réserve qu'on, par exemple, on clampe le drain et qu'on oublierait de déclamper le drain. Alors, évidemment, on peut, comme le geste est invasif, provoquer la présence de saignement au niveau de la cavité pleurale et également, si jamais il y a une déconnexion, on peut avoir un pneumothorax comme complication. Alors, au niveau des hypothèses de diagnostic infirmier, voilà, moi, j'en avais relevé trois. Dégagement inefficace des voies respiratoires, donc lié à l'augmentation des sécrétions et à la diminution de la toux, secondaire à la fatigue et à la douleur générées par la présence du drain. Je pense que ça ne pose pas de problème. Alors, il y a également, comme hypothèse de diagnostic, l'altération de la mobilité physique liée tout simplement au fait que quand on porte un drain thoracique, forcément, pour se déplacer, c'est un petit peu compliqué. compliqué, ça ne veut pas dire impossible, mais bon, on va dire que c'est compliqué. Et on va avoir tendance aussi à moins mobiliser le bras du côté du drain thoracique. Et donc, il y a un risque d'ankylose au niveau du bras. douleur aiguë liée à la présence du drain thoracique et la douleur, en fait, elle a cela d'inconfortable, c'est qu'elle est sans discontinuer. C'est-à-dire que chaque fois que le patient respire, ça lui fait mal, en fait. Et donc, c'est pour ça que cette douleur, elle doit être gérée, prise en compte. Même le bruit, madame, qui engendre le drain, ça fait beaucoup de bruit. Ça gêne, en fait, pour dormir, ça gêne... Oui, tout à fait. On peut dire sommeil aussi perturbé. Ah oui, 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 par rapport à ça, d'accord. Oui, par rapport au délire. Oui, d'accord, ok. Mais c'est pour ça, d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets des trois petits points, voilà. Mais on pourrait en rajouter, ce ne sont que jamais que des hypothèses, donc effectivement, ça peut générer une altération des habitudes de sommeil. Merci pour ton intervention, Inthe. De rien. Bien. Alors, le système Sahara, c'est un système qui ne fait pas de bruit, lui. Donc, pourquoi il ne fait pas de bruit ? Parce qu'en fait, la chambre de contrôle d'aspiration du système qu'on vient de voir, elle est remplacée par un système qui ne fait pas de bruit. Alors, qu'est-ce qui génère du bruit dans le premier système ? C'est tout simplement les bulles, les bulles qui viennent de l'extérieur. Donc ici, il y a un système différent. Alors, les particularités de Pleurevac Sahara, c'est que la chambre de contrôle d'aspiration ne contient pas d'eau, donc il n'y a pas de bruit, même quand le système est aspiratif. OK ? Donc, je vais peut-être vous montrer comment ça fonctionne. Donc, en fait, ici, c'est un agrandissement de la partie du système de drainage qui permet de contrôler l'aspiration. Donc, vous voyez qu'on peut aller de moins 10 d'aspiration à moins 15, moins 20, moins 30 et moins 40. Et comment est-ce qu'on sait ? Tout simplement, on utilise sa main et on fait tout simplement balancer, si vous voulez, le truc jusqu'à obtenir le niveau d'aspiration qu'il souhaitait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le système est aspiratif ? Parce qu'avec le système du CHM, l'avantage, entre guillemets, c'est que rien qu'en entendant les bulles, on sait que le système est bien aspiratif. D'accord ? Si le système ici ne fait pas de bruit, on ne sait pas savoir si le système d'aspiration fonctionne. Et donc, comment est-ce qu'on peut le savoir ? Tout simplement, on voit qu'il y a un petit flotteur qui apparaît quand le système est sous aspiration, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai dit. On tourne l'aspiration jusqu'à obtenir la prescription médicale. OK. Et donc, en fait, comment sait-on que le système est aspiratif ? Voilà, c'est le flotteur qui apparaît et alors, il y a un petit palmier qui apparaît. C'est pour ça qu'il s'appelle le pleurévax Sahara. D'accord ? Donc, c'est qu'on a un petit palmier qui apparaît. Comment ? C'est pour ça que je me suis dit pourquoi ça s'appelle Sahara. Voilà, tu as la réponse, ma belle. Oui. Bien. Voilà, donc ça, ce sont des détails. Bon, si le drainage se fait par pesanteur, donc c'est-à-dire sans être aspiratif, on doit tout simplement déconnecter le système de l'aspiration murale, tout simplement. Donc ça, c'est, voilà. Alors, si jamais le palmier n'apparaît pas, donc ça veut dire tout simplement que le système n'est pas aspiratif. D'accord ? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vérifie ? Les connexions des tubulures au niveau de l'unité de drainage et si toutes les connexions seront banquées, on change à ce moment-là donc de pleurs et lacs, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Il y a des soupapes. J'essaie de ne pas trop rentrer dans les détails pour celui-là parce que, en fait, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ici, dans la région, ce n'est pas du tout celui-là qu'on utilise en tout cas. Et donc, je vais assez rapidement. La chambre de recueil dans ce système-là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la capacité de récolte du liquide est de l'ordre de 2000 millilitres. D'accord ? Si jamais on a atteint ce niveau d'épanchement pleural, on change tout simplement le système. Il y a une poignée de transport qui est fournie et donc, en fait, on peut écrire là-dessus. Donc, ça veut dire que quand ce système est fonctionnel, avec un BIC, on a en fait la possibilité de noter la date. Comme ça, on peut vérifier les quantités qui sont drainées. Tout simplement. Wow ! Ça y est, on a terminé. Alors, je reviens vers vous pour voir si vous avez des questions. Oui ? Oui. Alors, qui parle ? Sophie. Sophie, vas-y. Est-ce qu'à l'examen, vous allez nous poser des questions sur ce qu'on vient de voir ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Juste pour savoir si je dois étudier un petit peu plus profondément ou pas. Alors, je vais devoir te donner mon numéro de compte là parce que là... Tu demandes trop à Sophie. Ah, d'accord, mais dites-moi oui. C'est juste pour savoir si... En fait, comme c'est du pépé plus du pépé, je ne savais pas si on allait être... Alors, j'ai envie de te répondre très sincèrement. D'accord ? Oui. Le problème, c'est que si je suis sincère et que je te dis oui ou non, on t'aura des questions là-dessus à l'examen, si je te dis qu'il n'y aura pas de questions là-dessus, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais étudier quand même, madame. C'est vrai ? Un petit peu, moins. Ben voilà, c'est ça, je n'y crois pas trop en fait. Et donc, comme j'ai envie d'être sincère, j'aurais envie de te dire qu'il y a peu de chance, parce que je vais laisser quand même un peu suspense, il y a peu de chance qu'il y ait des questions à l'examen là-dessus, mais il pourrait y avoir par exemple une question, bon, vous savez comment ça fonctionne, il y aura une situation au départ avec des questions qui vont vous être posées et puis pour compléter, pour arriver aux 20 points par exemple, je vais peut-être mettre un vrai ou faux. D'accord. Et donc, ça pourrait faire l'objet d'une question dans un vrai ou faux. D'accord. Maintenant, j'ai envie de te dire, Sophie, étudier pour avoir des points, c'est bien, mais étudier pour apprendre, pour comprendre et pour informer les gens, c'est là l'essentiel. Donc, c'est pour ça que je me permets de te dire que, voilà, c'est important pour toi en tant que futur professionnel, si tu veux pouvoir expliquer aux gens correctement ce qui leur arrive, il faut des connaissances et pas que pour l'examen. Oui, je sais. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que je vais quand même l'étudier et peut-être moi. Ok, d'accord. Mais bon, j'ai répondu à ta question à sonnette, je trouve. Oui, merci madame. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame, est-ce que vous allez faire des exercices comme la dernière fois en cardio si vous avez le temps ? Mais c'est ça. Ça nous a aidé, franchement, ça nous a aidé. En fait, c'est ça le problème, c'est le temps. C'est le temps que ça prend. Donc, je dirais que là où je peux vous rappeler un truc, c'est qu'il y a quand même un questionnaire sur l'équilibre acido-basique qui existe. D'accord ? Donc, que vous pouvez utiliser pour vous jauger parce que ça, de toute façon, des interprétations de gazométrie, vous allez en avoir. Ça, ce n'est pas une surprise. Ça, ce n'est pas peut-être. Et donc, maintenant, te dire que je vais prendre le temps de faire ce que tu me demandes, je ne pense pas. D'accord. Maintenant, si vraiment je m'ennuie comme un rat mort, le problème, tu vois, c'est le temps. Oui. C'est beau. J'ai un grand jardin. Donc, je vais devoir commencer à travailler au jardin aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vous laisser le temps de digérer tout ça, d'étudier tout ça. Et si je dois prendre du temps pour faire quelque chose, je préfère prendre du temps pour faire une Teams quelques jours avant l'examen. D'accord, ça va. Ça marche ? Oui, très bien. Merci, c'est gentil. C'est rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous poser une question qui n'a rien à voir. Enfin, pas qui n'a rien à voir. En fait, en cours de pépé, on avait vu l'aspiration, par exemple. Oui. Est-ce que vous n'auriez pas des vidéos de ce qu'on a vu en cours de pépé ? Parce que je trouve qu'on ne l'a pas assez vu. Ça me pose problème pour aller en stage. Oui. Revoir l'aspiration et revoir ce qu'on avait vu en pépé. Est-ce que vous n'avez pas des vidéos de ça ? Si, tu sais bien que j'ai tout, tout ce qui se fait à peu près. Normalement, je devrais retrouver ça facilement. Oui. Si jamais j'oublie, tu me le rappelles. Ça va. Et j'enverrai des liens. Maintenant, je dois chercher où elles sont et tout ça. Je ne sais pas si je vais simplement mettre des liens URL vers YouTube, par exemple. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec toi, Sophie, puisque c'est à toi que je m'adresse, c'est très facile d'en trouver toi-même. Oui, mais parce que, en fait, oui, sinon, je vais chercher moi-même. Non, mais ça ne me dérange pas de regarder. Oui. Mais bon, voilà. Je n'ai pas encore dit bonjour. Elles ne correspondent pas exactement. Par exemple, des fois, les vidéos avec la France, la Suisse, elles sont différentes par rapport à ce que nous, on doit faire en Belgique. Oui, mais c'est là qu'il faut ouvrir ton esprit. Oui, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Il y a plein de façons de faire. Et donc, il faut essayer d'élargir un tout petit peu ton champ des visions. Voilà. Mais bon, je vais essayer de regarder. C'est comme ce que j'étais en train de dire. Je n'ai pas encore dit bonjour à mon fils puisque j'ai cours à 8 heures et que lui, il n'a pas cours pour le moment. Et donc, je vais bientôt aller lui dire bonjour quand même. C'est vrai ? Je n'attendais pas ça dans les deux minutes qui viennent. Oui, d'accord. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci, madame. Non, non, c'est bien. c'est rien. Écoutez, je pense qu'on va en rester là. Merci, madame. C'est notre dernier cours ? C'est notre dernier cours ensemble ? Oui, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. Non. Vous pouvez me faire confiance. On va trouver un truc. Oui. On va faire un truc après les examens. Je ne sais pas comment ce sera possible parce que les cas en réa, ils rebâchent. Tu sais, ça a déjà... Oui, oui, j'ai vu ça à la télé. C'est déjà rebâché. Il y a six... Enfin, la dernière fois que j'ai été aux nouvelles, il y avait six cas Covid. Ah oui. et puis même dans la région de Tournai aussi du côté du Chouapie, c'est aussi la catastrophe. Même en France, ils sont en train de transférer. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai envie de dire... Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai envie de dire de ça. Je ne sais pas. Enfin bref, prenez soin de vous. En tout cas, faites attention. On verra. On verra comment ça va... Et donc, de toute façon, quelle que soit la façon dont on va le faire, on va le faire. Je ne sais pas quand, mais on va faire un truc. Ça, c'est obligé. Ça va ? Ça va. Bon, allez, je vais vous laisser parce que vous avez cours après. Si je ne me trompe pas, c'est les transfusions. Oui, normalement. Oui. C'est ça ? Non, j'ai dit Madame Clément, c'est Madame Caron. Madame Caron. Oui, Caron. OK, bien écoutez, vous lui remettrez mon bonjour. D'accord. Ça va. Moi, je vais aller faire une sieste. Non, c'est pas. J'ai fini pour aujourd'hui. Donc, ça va. Enfin, j'ai fini théoriquement parce qu'on n'a jamais vraiment fini. Si je veux faire tout ce que vous me demandez de faire, finis les corrections et tout ça. Donc, j'ai fini. Mais en tout cas, j'ai fini de donner cours. Je vais aller dire bonjour à mon fiston. Et puis après, je vais voir ce dont j'ai le plus besoin. Passez une bonne journée, Madame. Oui. À bientôt. Donc, j'arrête l'enregistrement. Et puis, vous savez qu'il est disponible.